salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter la carte de pastoré vous donner mon avis sur sa carte et vous présenter une équipe pour pouvoir faire pastoré on est parti maintenant remporter 15 matchs avec uniquement des joueurs de série a parmi les titulaires dans le match amical fut là un manager de talent ça sera qu'un manager de talent faudra remporter 15 matchs avec uniquement des joueurs de série a parmi les titulaires donc s'il ya dix joueurs de série a et npl ça marchera pas marquer 30 buts avec des joueurs de série a dans le match amical fut là un manager de talent en jouant vous marquerez des buts et vous ferez le défi adresser 20 passes décisifs avec des joueurs de série a dans le match amical fut là un manager de talent en jouant vous marquerez des buts et pour marquer des buts faut faire des passes décisifs c'est tout simple adresser une passe en profondeur décisif avec des joueurs de série a dans quatre matchs amicaux fut là un manager de talent parmi 20 passes décisifs obligé vous ferez au moins quatre passes en profondeur les passes en profondeur avec triangle tout le monde sait faire les passes en profondeur et marquer un but en finesse avec des joueurs de série a dans six matchs amicaux c'est à dire que pendant six matchs amicaux six matchs différents faudra marquer un but en finesse dans six matchs amicaux pour finir le défi de pastoré donc pour aller maintenant dans manager de talent on appuie sur triangle et vous allez sur manager de temps et je vais vous présenter l'équipe avant de vous donner mon avis sur la carte de pastoré que j'ai même pas encore vu la carte donc je vais la découvrir en même temps que vous donc pour commencer j'ai mis un gardien au hasard les amis sportielo vous pouvez mettre même à 75 voilà j'ai mis un gardien au hasard qui joue en série a j'ai mis une coulou en défenseur centrale j'aurais pu en mettre d'autres mais comme en ce moment je regarde pas trop l'actualité sur le marché des transferts chez kanak ils ont été transférés donc voilà s'il ya un cas s'il ya un des joueurs qui a été transféré par 1011 vous me le dites et je vous dirai un autre nom pour pouvoir le remplacer donc un coup en défense avec manolas pérez à droite hernandez à gauche vous avez compris par rapport à la vitesse lozano régulard tonali et barré là j'aurais pu mettre caissier aussi j'ai mis tonali barré à de l'ofeu à gauche balde en bu avec muriel parce que ça rapporte de la vitesse donc je le répète et c'est marqué en haut à droite si vous n'avez pas le temps de mémoriser tous les noms des joueurs le gars c'est le gardien vous pouvez même prendre un 75 moi j'ai pris sportielo manolas en coulou bruno pérez lozano tonali barré là de l'ofeu hernandez balde et muriel maintenant on est parti pour analyser sa petite carte à pastore et voir si c'est une carte exceptionnelle ou pas il me semblait qu'il avait le signe de gestes techniques pastore une tête je me trompe il me semblait qu'à l'époque il avait le 5 bref il a le fragile il a le flair il n'a pas l'extérieur du pied il n'a pas le tir en finesse il n'a aucune bonne caractéristique après c'est gratuit dans tous les cas donc dans tous les cas si vous êtes motivé faites la carte je vais juste vous donner un avis si c'est une carte qui sera meta pour jouer dans votre équipe ou en sub double 4 après c'est pas trop mal un double 4 et on prend c'est juste que ça aurait été mieux le 5 mais il a 4 il a 4 il a l'élevé en attaque c'est 80 d'accélération 87 de vitesse en MOC c'est c'est pas dégueulasse dommage qu'il n'a pas un petit peu plus d'accélération l'accélération compte beaucoup mais ça reste dans les normes donc c'est pas dégueulasse les frérots il a un bon placement offensif il manque de finition pour un MOC ce qui est dommage il a une bonne puissance de tir donc ça rattrape un peu il a un bon tir de loin ça rattrape bien même il a une bonne vista il a une bonne passe courte une passe donc plutôt pas mal en plus il a le 4 de mauvais pied agilité équilibre c'est pas si problématique que ça parce que c'est pas un BU c'est un MOC donc c'est pas si problématique il a une agilité plutôt pas mal et un équilibre regardez CR7 qui n'a pas un très bon équilibre mais qui a le 5 de gestes techniques et c'est pour ça que ça compense sur sa carte lui il a un petit peu il a 82 d'équilibre mais après il compense quand même avec l'agilité par contre il a que 80 de réactivité il a 95 de conduite de balle 90 de cam il a 80 d'endurance faudra lui mettre rester devant mais ça ça fait le taf regardez mon Messi qui a 78 d'endurance ça fait le taf il a la force et l'agressivité donc franchement il a une carte qui peut jouer sub ou qui peut se jouer titulaire dans les équipes à petit budget voire moyen budget voilà c'est une carte qui n'est pas dégueulasse qui a des qualités comme la puissance de tir et le tir de loin qui est très important dans un MOC et qui a beaucoup d'MOC qui leur manque des fois il a en plus de ça de la force et l'agressivité et l'agilité équilibre pas trop dégueulasse il a une accélération dommage qu'elle n'est pas un peu plus haute mais voilà après les points positifs il a le calme après dans les points négatifs c'est la réactivité dommage qu'il a pas un petit peu plus d'accélération dommage après qu'il a pas un petit peu plus d'endurance mais après ça fait le taf mais c'est une carte plutôt intéressante mais après voilà si vous avez une grosse équipe déjà il vous servira à strictement rien mais si vous avez une petite équipe ou une équipe à moyen budget il peut être intéressant il est jouable et c'est une carte plutôt pas mal et il a 63 détente après mais après de la tête dans ce jeu c'est pas si problématique que ça donc voilà vous savez tout pour faire ce défi j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye-bye